Salut tout le monde c'est Shaoki, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va nickel comme vous l'avez vu au titre Rockstar vient d'annoncer un nouveau DLC qui va arriver très bientôt Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître la dette de ce DLC Donc ce DLC s'appelle casse-cou jusqu'au bout et je peux vous dire qu'il envoie du lourd Allez c'est parti, on n'a plus qu'à découvrir, regardez l'image que je viens de vous mettre à l'écran On peut apercevoir un parcours qui est vraiment stylé et qu'on n'a jamais eu dans GTA V On peut même voir la prototypo, à tous les coups ce sera le véhicule le plus adapté à ce genre de course Allez c'est parti, on va passer à la deuxième image, je pense que c'est les courses que vous attendez le plus Et ce sera sûrement les plus simples, on peut voir qu'il y a les espèces de tuyaux aux couleurs des Etats-Unis Là il n'y a pas les étoiles des Etats-Unis qu'on avait vu précédemment dans une des images que Rockstar avait partagé Ce qui veut dire qu'il y aura sûrement plusieurs sortes de tuyaux et pas forcément bleu et rouge Il y aura d'autres couleurs et ça dépend des goûts du créateur Franchement je ne vais pas vous le cacher mais j'ai hâte de tester le DLC pour voir si les courses sont aussi simples qu'elles en a l'air Quand on voit comme ça, ça a l'air d'être un jeu d'enfant D'ailleurs on peut le dire puisque ces courses ressemblent énormément aux courses qu'on peut retrouver dans Mario Après je ne dis pas que ça ressemble à deux goûts de dos mais ça peut faire penser Regardez bien en bas à gauche, on peut voir que la course est vraiment très longue Je pense qu'elle va faire le tour de la Maze Bank Après il y aura plusieurs sortes de courses, d'un côté ceux de Rockstar et de l'autre ceux des joueurs Là on va passer à un nouveau véhicule qui va arriver dans GTA V C'est la Foucarou, après je ne suis pas sûr que c'est ça mais regardez sur la portière de gauche On peut voir que ça écrit Foucarou et on pourrait penser qu'il s'agit de la marque du véhicule Mais quand on regarde ce véhicule comme ça, on a l'impression qu'il sera l'un des véhicules le plus rapide de GTA V Puisque c'est un véhicule de course Après il se peut que la Prototypo, la Pro Gain T20 etc. soit beaucoup plus rapide que ce véhicule Ce n'est pas parce que c'est un véhicule de course qu'il sera beaucoup plus rapide que les autres Là on va passer à l'image suivante Regardez on peut voir des autres véhicules Qui ont l'air pas très rapides mais qui ont l'air d'être adaptés au terrain Et je pense que ce sera ce genre de véhicule qu'on devrait utiliser Si on veut gagner des courses Regardez à l'arrière du premier véhicule Qui est en tête On peut voir un espèce de tuyau avec des lumières vertes à l'intérieur Et franchement c'est vraiment stylé Pendant la nuit je pense que ça va s'allumer etc Et ce sera vraiment beau Là on va passer à une autre image Qui est l'avant-dernière On peut apercevoir des nouveaux véhicules Et comme je l'ai dit précédemment On pourra peut-être changer la couleur des tuyaux Et je pense que c'est bien le cas Ça dépend des goûts du créateur Regardez le tuyau à droite Il est de couleur jaune Et voilà on pourra sûrement changer la couleur des tuyaux Il y en aura sûrement de toutes les sortes Et enfin pour terminer On va passer à la dernière image On peut voir une espèce de motocross Qui n'est pas présente dans GTA V Enfin je pense J'ai pas l'impression d'avoir déjà vu cette moto Mais enfin bref c'est pas le plus important Regardez comment le mec est habillé On pourra sûrement avoir des tenues adaptées au terrain Et ça ce sera vraiment cool En tout cas comme Rockstar l'ont dit On aura plein de véhicules qui vont arriver dans GTA V Et ce que vous avez vu C'est juste une petite partie qui vont arriver Si vous avez bien fait attention Je ne l'ai pas dit On pourra sûrement customiser les véhicules En mettant des marques ou des trucs comme ça Pour rester dans le thème des courses Et ça c'est vraiment génial Là j'ai fait le tour des images Je vous donne rendez-vous tout à l'heure Pour découvrir le trailer que Rockstar ont sorti Il y a plein de nouveautés Je ne l'ai pas encore vu Et je vais le découvrir avec vous C'est pour ça Restez connecté sur la chaîne Le DLC arrive le 12 juillet Donc préparez-vous Économisez beaucoup d'argent Pendant que l'autre vidéo arrive Faites des missions dans GTA V Pour essayer d'avoir un maximum d'argent Et moi je vous dis à tout à l'heure Restez connecté Allez ciao Oh well